Vous allez-vous purifier votre âme ? Ah oui messire ! Moi je veux moi ! Oui je veux ! Bah suivez-nous ! Salut salut ! Ca va bien ? Et aujourd'hui on est sur un mode Medieval RP Avec Steven ! Ca va Steven ? Salut ! Ca va et vous ? Ca va et vous ? Très bien et vous ? Très bien et vous même messire ! Ca va messire ! Ah tu veux commencer le RP tout de suite ? Bon y'a pas de problème hein ! Ah ! Très bien monseigneur et vous même ! Ca va très bien ! Ca va très bien merci monseigneur ! Donc voilà on est sur un mode Medieval RP Je ne l'ai jamais essayé ! On va voir ça ! De la riz ! Très bien ! En voilà un charmant petit village ! Alors déjà je vais vous expliquer... Ouh putain ! Où est-ce qu'il y a-t-il là-bas mon dieu ? Ouh ! Déjà je vais vous expliquer un petit peu les fonctionnalités du serveur ! Donc euh... Encore une fois euh... C'est un serveur Dark RP hein ! Sauf que c'est Medieval RP ! Donc pour les métiers cette fois-ci ! Ca se passe dans les entités ! Et en fait pour choisir un métier on a juste à acheter un vêtement ! Voilà ! Et euh... Selon le vêtement qu'on achète et ben euh... On fait ce métier ! Si j'ai bien compris ! Mais je crois euh... Je crois que j'ai bien compris ! Donc on va se prendre un petit vêtement villageois ! On va commencer ça comme ça ! Oh ! Regardez ça ! Hé ! Qu'est-ce qui t'arrive Gimli là ? Mettre un main s'il vous plait ! Ouais il voulait me piquer euh... mon machin ! Parce que vous avez des... Attends ! Bon ! J'ai mis mon vêtement de villageois là ! Bon ! Ce qu'on va faire pour commencer ! C'est qu'on va essayer de se faire un petit peu d'argent ! J'allais voir lui là-bas là ! Oh lui il m'a l'air bon là-bas ! Petit forgeron ! Donc ici ça doit être... S'acheter les armes ! J'ai mis une... Une serveur ! Et... Y'a un... Et un... Et un... Un... Un truc en bronze ! Un truc en bronze ! Donc à mon avis ouais ! Et y'a même... Y'a le coffre pour stocker nos items tout ça tout ça ! Donc je pense que oui ! Bonjour messire ! Puis-je vous proposer un petit décharge de chaussures pour deux écus messire ? Je viens juste d'arriver ! Ok ! Ce qu'on va faire... C'est qu'il y'a un truc que j'avais pas vu ! C'est qu'on va changer de nom RP tout de suite ! On va s'appeler... On va s'appeler... Jacques ! Ouille ! Appeccable ! Voilà ! Attendez on s'entend plus parler là-dedans ! Ouh ! La maison du maire de Delary ! Regardez ça c'est quoi ça ? Un coffre ? Attendez... C'est quoi ce bruit ? C'est Gimli qui fait ça ? Bonjour petit homme ! Je viens juste d'arriver dans votre village et je n'ai point d'écu dans ma bourse ! Je vous propose un petit décharge de bottes pour trois écus par bottes Monseigneur ! Seulement trois ! Trois écus ! Je vous assure que vos bottes prieront de mille fieux ! Tu fais tout le tour du... Attends 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 attends... Tu fais tout le tour du village... Et je te donne 50 écus ! Euh... C'est-à-dire ? Tout le tour du village ? Ouais je t'attends ! Tu fais tout le tour du village ! Tout le tour de l'intérieur du village ! D'accord ! D'accord messire ! Attendez-moi ici maître... Maître... Petit homme ! Je vous attends ! Merci ! Allez c'est parti ! On fait le tour du village ! Alors ! Où est-ce qu'il est le petit homme ? Attendez ! Vous ne croyez pas que je me suis fait arnaquer là des fois non ? Il ne m'aurait pas arnaqué ? Ce jeune fifrelin ! Oh ! La trésorerie de Delary ! Bonjour ! Ma petite dame ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Je suis un villageois qui n'a point d'écu dans sa bourse... Et je vous propose un petit lécharge de chaussures... Pour seulement... Trois écus ! Par botte ! Toujours un écus ! Ma lady ! Nananana ! Nananana ! Nananana ! Moi je suis pas sale ! Vous êtes pas sale ! Oui vous avez raison ! Il y a que les gens sales qui se lavent moi aussi ! Je dis ça tous les jours ! Oh ! Oh regardez ! Et je sais pas si vous voyez mais on s'est pas encore fait un écus depuis que je suis arrivé... J'ai toujours la même chose dans ma bourse... Il va vraiment falloir que je commence à faire quelque chose pour me faire un peu d'argent... Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec le villageois là ? Trésorerie de Delary ? C'est quoi ici ? Toutes les personnes dehors ! Allez allez ! Vous sortez immédiatement ! Vous aussi ! Bonjour messire ! Je suis un simple villageois qui n'a point d'écu dans sa bourse ! Pourquoi tu veux que je sors ? Je suis pas dans une armée ! Tu fais ce que tu veux ! On ne parle point comme ça une lady messire ! Allez allez le hamster ! Alerte ! Alerte au gogo ! Trop de hamper ! Merci de ça ! Bon ! On va se barrer de là les gars ! Attendez parce que... C'est bien beau tout ça ! Mais je ne sais pas comment me faire de l'argent ! Putain t'es sur ça ? Tu vas rester... Excusez-moi ! Excusez-moi monsieur ! Putain ! Putain ! Putain je crois pas ! Le mec il vole des cailloux et tout ! Ah l'autre il a volé un caillou ! Bonjour messire ! Oui ? Je suis un villageois qui vient d'arriver et je n'ai point d'écu dans ma bourse ! Je cherche à me faire quelques écues ou deux ! Si vous voyez ce que je veux dire ! Allo ? Vous pouvez vous engager dans l'armée ? Oui bien sûr ! Oui ! Oui je peux m'engager dans l'armée ! Tout à fait ! C'est fermé ! Ah merde ! Tout à fait ! Je veux m'engager dans l'armée ! Allez ! On s'engage dans l'armée les gars ! C'est parti ! Je sens qu'il va me prendre des bons trucs ! Ça aurait pas bugué là des fois ? Désolé Medieval Rockplay vient de reboot ! Ah ! Très bien ! Nous revoilà de retour sur le serveur ! Il y a quelqu'un ? Il y a du monde ? On sait le sujet de la croisade ? Oui la croisade bien sûr ! Non ! Non ! C'est la croisade bien sûr ! Je croyais qu'elle sortait de la planète des singes ! AIDEZ-MOI ! Monsieur c'est où la croisade ? De ton cul ! D'accord ! La croisade de la merde tu peux te la faire pour mer ! Oui vous cherchez la croisade ? Bah je sais que c'est pas lui qui a parlé ! Je sais que c'est toi ! Mais je parle à lui parce que toi tu m'as fait ! Tu m'as supporté en fait ! Oui monsieur ? Vous en savez au sujet de la croisade ? Ça dépend ! La croisade s'amuse ! Je t'ai un croisé à la bonne ! Non mais ouais d'accord ! Putain ! Dis pas oui alors si tu sais pas ! Je parle du jeu ! La croisade s'amuse ? Allez ! C'est parti ! Eh mais comment qu'on fait pour se faire de la thune dans ce jeu ? Ah oui ! C'est vrai ! Il y en avait un qui m'a dit que je pouvais rejoindre l'armée ! Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rejoindre l'armée ! On va essayer de rejoindre l'armée ! Bonjour messieurs ! Bonjour ! Serez-vous comment rejoindre l'armée ? Royal s'il vous plaît ! Euh... Il y a déjà un roi ! Puis un... Un général ! Et puis ensuite euh... Voilà ! Et j'imagine qu'il n'y a pas tout ça ! Si tu veux un peu quoi ! Si vous voulez collègues ! Si vous voulez collègues ! Oh les assassins là ! Je vous ai vu ! Non ça construit un rallon ! Non ! Est-ce qu'il y a que tu veux construire avec ça ? Les assassins ! Fais ton cul ! Eh Conor ! Eh Conor ! C'est Conor ou Conard ? Je sais plus déjà ! Ou un peu des deux ! Déjà c'est Edouard ! Ah oui Edouard ! C'est le skin d'Edouard déjà ! Ah oui ! Et puis je m'appelle Elyris ! Ah Elyris ! Ah ! Enchanté Elyris ! Attention à toi ! Tu feras attention que t'as un écure-dent là ! Dans ta main à droite ! Ah mais pourquoi... Pourquoi faites-vous ça messieurs ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Nous nous sommes quoi ? Des assassins ! Ah ok d'accord ! Je me suis trompé ! Très bien je me suis trompé ! Au revoir ! Bande d'assassins va ! Oh putain ! On se casse ! Bon ! Très bien ! On va se faire de l'argent ! Un pigeon voyageur ! Ah ! Un pigeon voyageur ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Bonjour messieurs ! On va envoyer un pigeon voyageur à Angelo Ascensio ! C'est le premier ! Allez ! Vole pigeon ! Vole petit pigeon voyageur ! Vas-y ! Envole toi ! Bonjour ! Bonjour messieurs ! Je viens d'arriver et je suis un pauvre villageois sans écu ! Et je cherche à me faire quelques écus ! Fais-je faire quelque chose pour vous ? Tenez, tenez ! Oh merci messieurs ! Que vous êtes brave ! Laissez-moi vous lécher votre botte ! Laissez-moi vous lécher votre botte messieurs ! La droite et la gauche messieurs ! Oh comment... Regardez messieurs ! Je les ferai briller jusqu'au bout de la nuit ! Elles brillent de mille feux ! Vos deux bottes ressemblent à deux étoiles dans la nuit messieurs ! Merci messieurs ! Vous êtes bien braves ! Au revoir ! On s'est fait sans écus les gars ! Sans ! Restez loin de moi monsieur ! Je vais prévenir quelques collègues comme quoi vous êtes nouveau dans la vie ! Ah merci messieurs ! Je vous donnerai un petit pour moi ! Merci messieurs ! Ah bonjour ! Vous êtes tellement brave ! Ah rien ! Oui ! Rien ! Il est nouveau dans son serveur ! Tu peux lui donner un peu d'argent ou pas ? Bonjour messieurs ! Il est sympa ! Je suis nouveau dans votre village ! Je suis un brave villageois sans écus ! Et je cherche à me faire 2-3 écus ! Tiens ! Ah ! Merci bien messieurs ! Mille zécu messieurs ! Mille mais c'est trop messieurs ! Laissez-moi vous lécher votre chaussure droite ! Et la gauche ! Merci messieurs ! Vous êtes tellement brave ! Ouais Jean-Louis ! Il est nouveau dans la ville ! Ce monsieur tu peux lui donner un petit pour moi ou pas ? Bonjour monsieur Jean-Louis ! Je suis un villageois sans écus ! Et je cherche à me faire quelques écus ou deux ! Contre un petit échange de bottes bien sûr ! Bien entendu ! Merci bien mes braves ! Merci bien ! Ah ! Que vous êtes bien brave mes seigneurs ! Vous êtes bien brave mes seigneurs ! Laissez-moi vous lécher ! Laissez-moi vous lécher ! Miam 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 ! Oh ! Celui-là un petit peu aussi ! Miam 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 ! Et oh ! Quand même celui-là aussi ! Miam 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 ! Laissez-moi vous illustrer l'armure monseigneur ! Monseigneur ! Maintenant je vais changer de jeu ! Et regardez ! On s'est fait... On s'est fait deux mille écules ! C'est bon ça ! Bonjour messire ! Messire ! Bonjour ! Bonjour ! Oui je vous écoute ! Je vois que vous avez une hache dans la main ou vous êtes-vous procuré cette hache et quoi faire avec ? Cette hache est l'âche des bûcherons qu'on obtient en sortant de la grande académie des bûcherons ! Et c'est pour couper du bois ! Puis-je me l'obtenir ? Les bûcherons, travailler dur 3 ou 4 ans et oui ! Pour avoir ce genre d'âche ! Ah bon sang ! Ah oui quand même ! Et où se trouve cette académie des bûcherons s'il vous plaît ? S'il vous plaît ! Je trouve dans ce qu'on appelle le royaume perdu ! Un royaume rempli de bois en tout genre ! Mais c'est un royaume à des milliers et des milliers de lieux d'ici ! Ah ! Très bien ! En gros vous ne voulez pas que j'ai cette hache quoi ! Très bien ! Très bien ! Merci monseigneur ! Bonne continuation ! Radin va ! Radin ! Bon ! On va aller se procurer une hache ! Je sais pas où il l'a eu mais s'il en a eu une ! Je peux en avoir une ! Ouh ! La trésor ! Ouh ! Qui est-il dans ce cas ? Il y a... Il y a quelque chose dans ce cas ! Nombre de villageois ! 33 ! 2 écus par villageois ! Ils sont pas malades ! 66 écus générés dans... 23 secondes ? 22 ? Il y a 740 écus en stock ! Il y a une barriquée ça ! On va se casser de là parce que si je me fais pincer ici... C'est pas bon pour moi ! Bon ! Ah mais oui ! La hache ! Bien sûr ! Certainement chez le forgeron ! Cette fameuse académie des bûcherons ! Qui se trouve à des années-lumière ! Du royaume perdu ! Du charbon utile pour la cuisson ! Non ? Attends ! Peut-être qu'on peut mettre... Peut-être qu'on peut faire des armes ici ! Dans le four ! Non ! Très bien ! Euh... Quoi que... Attends ! Je vais quand même y acheter du charbon à lui ! Voilà ! Je prends ça ! C'est pour moi ! Mec tu rends 100 ! Tu rends ! Il y a encore 100 ! Je m'en fous ! Il y a encore 100 ! Rends l'argent ! Rends l'argent ! Monseigneur a dit ! Le seigneur a dit ! Rends l'argent ! C'est moi qui... C'est moi qui récupérais ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Rendez sans écu ! Mais il me les a donné ! Il me les a donné ! C'est bon ! Je les ai eu ! Les gars ! Je sais pas où est-ce qu'on va se procurer une hache ! Oh ! Attendez ! C'est quoi ? Oh ! C'est libre ici ! On pourrait s'acheter une petite maison ici ! On serait tellement bien ! Non ? Vous savez quoi ? On va s'acheter cette maison ! Cette petite bicoque ! Faites de pierre et de bois ! On va se la procurer ! Et hop ! Ça c'est à nous ! Combien je dois acheter ? 20 ! Très bien ! Euh... les clés ! Voilà ! Ce sera notre petit nidouillet ! Allez ! Ferme-moi ça ! Très bien ! Très bien ! Ici la maison de Jacouille ! Parfait ! Bon maintenant il ne nous reste plus qu'à nous procurer une hache ! Bonjour ma lady ! Bonjour ! Euh... Puis-je savoir où me procurer une hache s'il vous plaît ? Ma brave dame ! Ma jante dame ! Euh... J'ai rien entendu en fait ! Puis-je savoir où me procurer une hache s'il vous plaît ? Euh... Je ne fais pas du tout ! Je ne fais pas bûcheron ! Ah ! Vous n'êtes pas bûcheron ! Vous en avez l'air pourtant ! Très bien ma lady ! Bonne continuation ! Merci ! Au revoir ! Monseigneur ! Monseigneur Frodon ! Oui c'est bien à vous ! Je vous reconnais ! Oui ! C'est bien à moi ! C'est bien à vous ! Avez-vous l'anneau ? Oui ! Oui ! Avez-vous mon précieux ! Oh mon dieu ! Non ! Lâchez-moi ! Vous marchez sur le pied monsieur ! Avez-vous le précieux ! Monseigneur Frodon ! Est-ce que... Est-ce que vous pouvez nous donner un peu d'argent pour... pour accomplir la quête ? Il me faut de l'argent pour accomplir la quête ! Euh... Ça dépend parce que j'ai besoin d'argent pour accomplir la mienne aussi ! Il me faudrait une hache ! Voyez-vous ! Pour couper du bois ! Voyons voir ! Ah oui monsieur ! Vous marchez sur le pied ! Bon ! Très bien ! Je vous laisse monsieur Frodon ! Au revoir ! Et bonne quête à vous ! Passez le bonjour à Gollum ! Allez ! Ah bah oui mais les gars ! Attendez ! Pour couper du bois ! Pour peut-être se mettre bûcheron ! C'est pas bête ça ! Je viens d'y penser ! On va se mettre bûcheron ! Forgeron ! Ah ! Vêtements de bûcheron ! Bah attendez ! Y'a pas une hache là non ? Ah mais oui ! Ça y est ! Tout se bouscule dans ma tête ! Vêtements de bûcheron ! Rachetez ! Allez hop ! Oh putain ! Ça y est ! Meuf la bûcheron ! Oh bah la vla ! Elle est là la hache ! Elle est donc là ! Allez les gars ! On va couper du bois ! Bonjour collègue ! Belle journée pour couper un arbre ! Allez ! C'est parti ! Il coupe quelque chose là ? Ou c'est RP ? Attendez ! Ah c'est peut-être cela qu'il faut couper ! Non non plus ? C'est peut-être cela alors ? Ah mais c'est peut-être cela les petits ! Eh les gars ! C'est à quelle heure qu'ils coupent du bois là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ces maudits personnages ? 1v1 ? 1vs1 ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon ! Monseigneur ! Messire s'il vous plaît ! Messire ! Bonjour ! Pouvez-vous me dire quel arbre il faut couper avec cette hache ? Je suis bûcheron, je viens juste de commencer, je ne connais pas encore le métier ! Oh mon dieu vous me faites peur messire ! Vous changez de tête soudainement comme ça ? Ça fait un peu peur ! Quelle est cette magie noire ? Sorcellerie Vaudou ! Fermez-la ! Oui tout à fait messire ! Ah oui pour connaître un arbre que vous devez couper, ils ont une petite barque comme ça vous voyez ! Ah bien joué ! Ah oui mais on ne les voit pas de loin ! Allez on coupe ! Ah bah yes voilà ça marche maintenant ! C'est ça ? Ok on va encore couper du bois et on en ramènera à Monseigneur de... Ah Monseigneur des machins là ! Ah Monseigneur des Highland ! Voilà ! Ce qu'on va faire c'est que je vais aller vendre le bois ! Oui et vous purifiez votre âme ! Ah oui messire ! Moi je veux moi ! Oui ! Bah suivez-nous ! Oui ! Purifiez mon âme hein ! Pas me faire couper la tête on est bien d'accord hein ! Non non ! Purifiez votre âme ! Oui oui ! Disons qu'ils me font un peu peur avec leur tête de marabout là ! Oh putain ! On rentre ! Et vous avez... Vous avez purifié beaucoup d'hommes là-dedans ? Parce qu'il y a des grosses taches de sang par terre ! Oui ! Non mais ça c'est Satan ! C'est Satan ! C'est une X de Satan ! J'ai eu qui a voulu rentrer mais nous l'avons ! Très bien ! Je peux rentrer sans crainte ? Oui oui ! On peut couper la tête vous inquiétez pas ! Cette maison est bénie ? Oui oui ! Très bien ! Très bien ! Très bien ! Allez purifier moi ! Je veux me faire délivrer ! Mais d'accord c'est une putain de prise d'autage ! Oh putain ! Non 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 ! Ok d'accord ! Tu m'imagines tu sais... Y a des bruits toujours encore ! Putain de prise d'autage ! A mort ! Mon arrête ! Faites le rituel de purification ! Mon ça fera 300 ! 300 ! 300 ! 300 pour un rituel de purification ! 300 pour un rituel de purification ! Ah oui, mais prête les chins ! Mais messire, je passe deux heures à couper du bois et je me fais 20 écus en vendant 3 stères de bois ! Buvez ça ! Très bien, je bois. Oh ! Je me réveille dans l'en sommeil. Où suis-je ? Ah, ma tête ! Mon dieu, qu'est-ce que j'ai mal ! Mais, mais où suis-je ? Mais qu'est-ce que... Mais je suis chez moi ! C'est chez moi, ici ! Ah ! Qu'est-ce que je suis là ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mais, attendez ! Ça y est, ça me revient ! Trois charlatans, une potion ! La potion du sommeil ! La fameuse ! Je me suis fait piéger. J'aurais dû m'en douter, la purification d'âme. Ce n'était pas une purification d'âme. La potion ! Ce n'était pas une potion. Tout s'explique. Et, ça y est, il y a quelque chose qui me revient aussi. J'avais pas coupé du bois ? Bien sûr, j'avais du bois sur moi ! Ces charlatans n'ont même pas pensé à me retirer mes rondins de bois. Bonsoir ! Ça a l'air très chaleureux, ici ! C'est quoi, ce bruit ? Ok, les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver quelqu'un pour nous racheter notre bois. Bonjour, mes seigneurs ! Bonjour ! Où puis-je trouver le racheteur de bois, s'il vous plaît ? Le racheteur de bois, je ne sais pas, monsieur. Ou peut-être que... Pas tantôt, je suis sûr que vous trouvez. Peut-être que vous pouvez me le racheter ! Non, je n'en veux pas. Non ? Très bien ! Mon homme coupe du bois, ouais. Mon homme coupe du bois, oui ! Non, la femme, c'est madame. Vous, c'est monsieur. Vous êtes trompé. Bon, exactement. C'est un petit problème de moi. Ouais, ouais. Exactement, ouais. Si on voulait vraiment la faire RP, c'était madame qui devait prendre la voix féminine. J'avoue, c'est une sacrée blague, mon ami. Là, ça fait plus monsieur qui s'est fait passer les boules entre deux portes. Au revoir, monsieur. Qu'est-ce qui fait marrant. La rôtisserie. Oui, on compte la même taux. Ah. Qu'est-ce qui se passe ici ? Tournez. Deux poulet pour le monsieur, s'il te plaît. Le cheval est en arrière. Ah, messieurs, vendus poulet. Merci, bonne continuation. Bonjour, messieurs. Vos poulet sont élevés comment ? On les éleve pas. Vous les élevez pas ? Ils sont élevés en plein air ? Ils sont bio ? Non, on les laisse dans une boîte. On attend qu'ils meurent. C'est vrai qu'ils parlent de la viande. Quelle bonne cuisine ! J'en prends deux ! Ah oui ? Non, j'en prends un ! Ça fait deux sans écu, s'il te plaît. Merci. Je vais le mettre dans mon inventaire. Bonjour, monsieur. J'ai obligé de le manger, je suis pas de place. J'aimerais deux poulet, s'il te plaît. Ça fait deux sans écu, s'il te plaît. Excusez-moi, vous m'avez un petit peu doublé dans la file, monsieur. Pardon ? Merci bien. Qu'avez-vous avoir du poulet ? Allez-y, monsieur, finissez le mien. Je n'ai plus faim. Merci beaucoup, mon frère. De rien. De rien, petit homme. Vous pouvez faire vos petites emplois de plus loin ? Voilà pour vous. Merci bien, petit homme. Vous êtes bien braves. Merci. Merci de ne pas m'appeler comme ça. Pardon ? Vous êtes un peu complexé ? Trouvons ça évident. Oui, je préférais que la prochaine fois, vous m'appeliez maître d'un. Très bien, monsieur. Très bien, monsieur. Très bien. D'accord, ça fait sans vécu, s'il te plaît. Maître, maître d'un. Il va falloir veiller à baisser vos prix. Il y a d'autres auberges pas loin qui font plus. Ok. Bon, on va trouver le vendeur de bois. Bonjour, messire. Au revoir, messire. Ah. Bonjour. Bonjour, messire. Je cherche le racheteur de bois. Qu'est-ce que ça va de merde, hein ? Pardon ? Non, visiblement, vous ne savez pas où est le racheteur de bois. Peut-être que je peux le vendre au forgeron ? Allons voir ça de suite. C'était quoi ce bruit de secoupe volante ? C'est normal ? Bon. C'est une blague ? Allo ? Je crois qu'on me fait des blagues. Oh, boulot à champ bronze. Attends. Je vais déjà... On va aller voir monsieur le forgeron, voir s'il peut nous racheter notre bois. Messire, le forgeron ne veut pas de mon bois. Nous allons nous renseigner dans cette auberge. Bonjour, monsieur le... Ah, monsieur... Monsieur l'apothicaire, donc. Oh, monsieur l'apothicaire. Il vend des fioles vides. Des champignons. Des crânes. Du cœur. Et un espèce de milkshake. Très bien. Rien qui ne m'intéresse pour le moment. Partons explorer d'autres contrées. Ah, c'est sectaire. C'est maître sectaire. D'accord, alors pourquoi vous voulez vous tuer ? Améosatoum, monsieur, voulez-vous purifier votre arme ? Mon arme ou mon âme ? Ton âme. Mon âme est déjà purifiée, c'est mon âme. C'est mon âme que j'aurais besoin de purifier. Améosatoum, monsieur. On n'est pas des satanistes. Casse-t'en là. Améosatoum, monsieur. Améosatoum, monsieur. Améosatoum, voulez-vous purifier votre âme ? Bah oui, mais l'église... On vous aidera pour votre commerce. S'il vous plaît ! On vous aidera pour votre commerce. S'il vous plaît ! Améosatoum, monsieur. S'il vous plaît ! C'est lui le vendeur de bois ? Venez vous purifier. Venez vous purifier. Bon, je le laisse à l'éseur purifier. C'est lui le vendeur de bois ? Ah bah oui. Vendre. Mais tu as des soucis, mon jeune ami. Ouais. C'est une blague. Relève-toi. Je sais que tu peux le faire. Tu vas y arriver. Relève-toi. Tu l'as fait une fois, tu peux le faire deux fois. Enroulez-le. Améosatoum, monsieur. Vous voulez-vous purifier votre âme ? Non, mais Améosatoum, vous n'allez pas me demander 15 000 fois si je veux purifier mon âme ? Monsieur, voulez-vous purifier votre âme ? Moi, je veux juste vendre du bois pour me faire quelques écus. Un simple bûcheron. Un modeste bûcheron. Est-ce que vous voulez purifier votre âme quand même ? En tueur des arbres, votre âme est souillée, monsieur. Eh, je l'ai purifié tout à l'heure, mon âme. Mon âme. Ah oui. Ah d'accord. Je fais que ça de la purifier. Je fais que ça de la purifier, mon âme. Oui, je peux vous parler, s'il vous plaît, que vous... Bon, voilà, j'ai vendre. Allez. Oui, de toute façon, vous pourrez... Relève-toi, mon bravo. Oh, mon Dieu. Il s'est relevé. Oh, bah, il s'est recouché. Attends, j'ai vendu quoi, là ? Il y a Améosatoum, Améosatoum. Attends, mais il déconne, le vendeur de bois, là. Si vous souhaitez me vendre quelque chose, déposez l'objet au sol et cliquez sur vendre. Ah, bah, fallait le dire. Je ne savais pas, moi. Il dit rien, aussi, lui, là. Tu le rachètes, mon bois, ou quoi ? Bois la potion. Bois. Vas-y, bois la potion. Tu vas être purifié, mon jeune ami. La purification. Messire, s'il vous plaît. Messire, les purificateurs d'âmes. Mon bois a buggé. Mon bois a complètement buggé. Il était possédé. Mon bois a complètement buggé. Comment faire pour vendre quelque chose à ce junkie ? Tenez, je l'ai pris, là. Tenez. Il y en a un autre, là. Je suis un exorciste compétent. Je connais. Comment faire pour vendre quelque chose à ce junkie sous la tente ? J'ai entendu dire que les potions étaient bonnes, ici. Putain, non, mais ça coûte très bien. Alors, mon vieux, là, tu me l'achètes ou pas, là ? Oh, ça marche pas. Voilà une bonne journée pour un brave bûcheron comme moi. C'était une bien dure journée. J'en ai plein les bottes. Allons-nous reposer un petit peu dans notre cabane. Je vais certainement laisser passer la nuit. Sur ce, bonne nuit et à bientôt. Le sommeil me prend tout de suite. Je sens mieux. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501